... Depuis 2014, la communauté d'agglomération de Dax a lancé le projet de créer un nouveau centre aquatique. Ce mardi, la collectivité présidée par Elisabeth Bonjean présentait le futur centre, accompagné d'un invité assez spécial, habitué des grands bassins, le champion olympique Alain Bernard. Mon rôle de consultant dans ce cabinet d'architecture octant depuis trois ans maintenant. Ils m'ont contacté après mon arrêt de carrière en 2012, après les Jeux Olympiques de Londres pour réfléchir sur l'aménagement sportif des centres aquatiques. J'interviens avec l'agence dans plusieurs phases, sur la phase de réflexion, d'approche de municipalité et puis de réfléchir sur les plans jusqu'à la phase de pause première pierre et inauguration comme on a pu le faire sur quelques établissements depuis trois ans. Je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai que je suis vraiment pour les piscines de proximité. Ça me fait toujours plaisir quand je vois sortir une piscine de terre parce qu'on a un parc de piscines qui est très vieillissant en France. La plupart des piscines ont entre 35 et 40 ans. Elles arrivent en bout de vie, elles sont obsolètes, elles coûtent très très cher aux municipalités. Et c'est vrai qu'en tant que nageur, je vais prêcher pour ma paroisse et je vais vous dire que je suis super content de voir une nouvelle piscine sortir de terre. Ce projet à la fois novateur et structurant doit répondre aux besoins du territoire. Pour le Grand Axe, la ville manque de structures aquatiques de ce genre. On a deux piscines tour de sol sur le Grand Axe qui datent des années 70-80. Donc vous voyez des équipements un peu obsolètes qui méritaient d'être revisités, voire pour l'une d'entre elles fermées et pouvoir avoir aujourd'hui un équipement digne de ce nom qui répond justement à l'ensemble des pratiques ludiques de loisirs et sportives et qui soit aussi un équipement de proximité et un équipement bien sûr moderne. Ce centre est un équipement ouvert à tous, que ce soit pour les scolaires, des associations ou des clubs sportifs. Un emplacement stratégique pour la ville et une démarche environnementale au cœur du projet. Quitte à construire un équipement de ce type, aller jusqu'au bout d'une démarche développement durable, d'une démarche innovante et unique en son genre puisque nous allons utiliser de l'eau minérale, ce qui est aussi tout à fait unique. On est une ville d'eau, on est une ville thermale, on a beaucoup de bassins et de piscines thermales mais il nous manque sur ce territoire une piscine pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population du Grand d'Axe. Les travaux devraient débuter à la fin de l'été. Une ouverture est prévue pour début 2019. En attendant les finitions, une palissade ludique et informative est installée rue Joseph de Laurent pour tous les curieux qui voudraient suivre l'avancée du projet.